Cette vidéo vous est présentée par Jurassic World. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français et aujourd'hui nous allons faire le top 10 des morts peu enviables dans Jurassic World. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, que dites-vous de passer en revue les morts les plus terrifiantes et angoissantes qu'ont subi les humains et les dinosaures dans les films Jurassic World ? Ouais ? Alors c'est parti ! Numéro 10, mise en bouche du Jurassic, Jurassic World. Niveau santé et sécurité au taf, il y a mieux comme entreprise. Après avoir mis en scène sa fuite, l'Indominus Rex attrape un employé du parc malchanceux et verse le premier sang du film. Et même si cette mort se passe hors écran, on aperçoit l'Indominus croquer son repas. Nick, qui supervise l'enclos, connaît une fin plus... visuelle et se fait manger en une bouchée. D'où l'importance d'avoir une bonne cachette. Owen, lui, a été plus vif d'esprit et s'en est sorti, tandis que le rapide coup d'œil sur la mâchoire de la bête nous donne une idée de la souffrance endurée par son collègue. Numéro 9, on a besoin de personne, Jurassic World. Comme John Hammond avant lui, Simon Masrani s'est vu trop beau. Non seulement l'homme d'affaires hyper riche a ouvert Jurassic World, mais il a aussi insisté pour prendre les commandes de son hélicoptère. Il essaye de sauver la situation en pilotant l'hélico alors que l'Indominus fait rage. L'intention est bonne, mais ça lui pète au visage. Dans les deux sens, parce que l'Indominus charge à travers une volière et libère une nuée de pteranodons. Le tireur de l'hélico se fait attraper et le copilote se fait empaler par un bec, puis Masrani perd le contrôle de l'appareil qui se fracasse sur le dôme de verre avant de s'écraser et d'exploser. Numéro 8, Ciao Eli, Jurassic World de Fallen Kingdom. Franchement, vu le manipulateur, le meurtrier et de manière générale le gros enfoiré qu'il est, ça m'aurait gavé de ne pas voir Eli Mills mordre la poussière. Au moment où les dinosaures s'échappent, un des hommes de main d'Elie tombe de haut et l'autre se fait piétiner. Alors qu'il s'est presque fait écrabouiller lui aussi, on se dit qu'il a réussi à sortir indemne de ce joyeux bazar. Puis on aperçoit à l'arrière-plan un Carnotaurus qui rôde et BAM ! Un T-Rex sort de nulle part et referme sa puissante mâchoire sur Eli. Ça le méchant se fait déchiqueter de façon assez sauvage, et c'est pour ça que c'est un kiff à regarder. Numéro 7, un mercenaire au menu, Jurassic World de Fallen Kingdom. Petit conseil, comme ça, gratos, si quelqu'un crie et gesticule dans votre direction sur une île qui grouille d'animaux préhistoriques, c'est sûrement qu'un tyrannosaure se tient juste derrière vous. Ce mercenaire met un peu trop de temps à réaliser qu'il est en danger, et du coup il doit se taper un énorme sprint pour se mettre à l'abri, alors que le géant carnivore se rapproche dangereusement. Si le T-Rex chope un bout d'échelle, il rate l'opportunité de boulotter de l'humain. Et c'est là que je vous donne un deuxième conseil, parce que je suis comme ça, si vous échappez à une mort certaine dans un film Jurassic World, ne criez pas victoire trop tôt. En effet, il y a de grandes chances qu'un autre dino tente sa chance. Et dans ce cas, c'est notre bon vieux Mosasaur qui gobe brutalement le mercenaire. Numéro 6, l'accompagnement, Jurassic World. Mais quelqu'un doit s'assurer que cette compagnie a un futur. Vlard n'autre humain qui ne pense qu'à l'argent, Vic Hoskins. C'est peu dire qu'il a reçu ce qu'il méritait de manière boutale. Cherchant à faire des dinosaures, des armes au service de l'armée, le chef de la sécurité fait face à nos héros et leur dévoile son plan diabolique, mais son monologue est vite interrompu par l'arrivée fracassante d'un raptor. Hoskins essaye de lui parler et de lui faire comprendre qu'ils sont de la même équipe, imitant Owen en avançant son bras. Comme on s'en doutait, ça tourne mal et le Vélociraptor lui croque le bras, puis s'offre un buffet digne de ce nom. Du sang réclabousse le labo et s'il vous fallait une preuve que les dino ne font pas de bons soldats, je propose les restes mutilés de Hoskins. Numéro 5, elle peut se camoufler, Jurassic World. On ne le répétera jamais assez, il faut toujours être bien préparé. Notamment pour combattre un dinosaure génétiquement modifié, ça ne s'improvise pas. L'unité spéciale a appris à la dure qu'utiliser des armes non létales ne suffit pas à retenir l'Indominus. L'hybride est une grande futée, puisqu'elle se sépare de sa balise GPS et se fonde dans l'environnement. C'est le commandant qui prend le plus cher. L'Indominus l'attrape, le balance au sol, avant de le piétiner comme un vulgaire insecte. Le reste de l'escouade se fait balancer sur les arbres, certains se font dévorer, des gerbes de sang pleuvent sur les feuilles. Et ça ne surprend pas Owen de voir tous les moniteurs afficher des lignes continues, ce qui lui amène la première bonne idée du film. Numéro 4, la fin de l'Indominus, Jurassic World. L'Indominus Rex est à l'origine de quasiment tout le carnage de Jurassic World. Il y a donc une justice à ce que sa fin soit atroce et épique. En plus, on a le droit à l'alliance dont on a tous rêvé sans le savoir, un T-Rex et un Raptor qui s'unissent contre un ennemi commun. Ok, c'est du deux contre un, mais l'Indominus a de l'ADN de T-Rex et de Raptor, du coup ça hausse son niveau. En plus, l'Indominus se défend plutôt bien et aurait sans doute triomphé sans un Joker inattendu. S'extirpant de son aquarium, le Mosasaur attrape l'Indominus par le cou et l'entraîne vers le fond. Qu'il ait été noyé ou mâchouillé à mort, l'Indominus s'est éteint à son tour. Numéro 3, Ken Wheatley, Jurassic World Fallen Kingdom. Ken Wheatley est un méchant qui fait à peu près ce qu'il peut pour que le public le déteste, torturant les dinosaures avec enthousiasme, allant même jusqu'à leur arracher des dents pour s'en faire un collier. Alors que l'Indoraptor s'est pris des fléchettes de tranquillisant, le mercenaire pense qu'il peut tranquillement se faufiler dans sa case et lui arracher une dent. Bah ouais logique, ça ne peut que bien se passer. Faisant à peine semblant d'être KO, l'Indoraptor esquisse carrément un sourire au moment de soulever sa queue et d'attaquer. On dirait un épisode de Tom et Jerry. Pas d'enclume sur la tête de Wheatley cela dit, mais l'Indoraptor le débarrasse quand même de son bras. Quel chanceux ce Wheatley, il voulait une seule dent et l'hybride lui offre une dentition complète. Si c'est pas gentil ça. Oh que je n'envie pas cette mort. Par contre c'était ultra satisfaisant à mater. Après avoir tué Wheatley et s'être échappé, l'Indoraptor s'en prend à Owen, Claire et Macy. Une traque terrifiante à travers le manoir qui s'achève par une confrontation ultime sur le toit. Après avoir traversé la toiture de verre, l'hybride assoiffé de sang réussit à remonter et à se stabiliser. Puis Blue vient sauver la situation en se jetant sur l'Indominus, ce qui fait tomber les deux à travers le trou béant. La chute passée au ralenti se finit mal pour l'Indoraptor qui s'empale brutalement sur le crâne d'un Triceratops. Ça ne doit pas faire du bien par là où ça passe. Numéro 1, l'assistante assassinée, Jurassic World. De façon assez surprenante, ce n'est pas l'Indominus qui cause la mort la plus atroce dans Jurassic World. Et d'ailleurs, la victime en question a relativement peu de temps à l'écran. Ça aurait déjà été dur pour Zara, l'assistante de Claire, de se faire picorer par un pteranodon. Si c'était que ça. La pauvre se fait valdinguer comme une poupée de chiffon et balancée dans le lagon, finie dans la gueule d'un des prédateurs ailés avant que les deux ne servent de repas homo-azor. L'expression sur le visage de Grey en dit long. La mort de Zara est un peu exagérée, mais quitte à tuer un personnage secondaire, autant le faire de la façon la plus badass possible. Est-ce que vous êtes fan de la franchise Jurassic ? La collection d'Universal Home Entertainment est entièrement disponible en Blu-ray, DVD et numérique. N'oubliez pas de regarder ces autres super vidéos sur la saga Jurassic. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada